Aux États-Unis, maintenant, la course à obstacle se poursuit dans les deux camps. Pendant que Donald Trump fait face à de nouvelles allégations d'agression sexuelle, Kamala Harris décide de s'entourer de gros noms pour la fin de la campagne. Raymond Fignon. Dans une course aussi serrée, tous les moyens sont bons pour faire pencher la balance. Dans l'état-clé de la Georgie ce soir, Kamala Harris sera accompagnée d'une brochette de vedettes. Barack Obama, Bruce Springsteen, le réalisateur Spike Lee et des acteurs bien connus. Demain, ce sera au tour de la chanteuse Beyoncé de participer à un rassemblement avec la candidate démocrate au Texas. Pour convaincre les indécis en cette fin de campagne, Mme Harris mise sur l'appui de vedettes d'élus républicains et attaque plus que jamais son adversaire. Elle dit que Donald Trump était trop exténué pour participer à une assemblée publique sur CNN mercredi soir. Un événement au cours duquel elle a qualifié le porte-étendard républicain de dangereux, d'inapte, mais aussi de fasciste. Kamala Harris est ainsi dite d'accord avec cet ancien chef de cabinet de l'ex-président John Kelly, selon qui Donald Trump correspond à la définition d'un fasciste. Exténué ou pas, le candidat républicain aussi multiplie les rassemblements. Entouré de vedettes de la droite américaine, il qualifie le co-listier de Kamala Harris, Tim Walts, de fou. M. Trump est aussi aux prises avec de nouvelles allégations d'agression sexuelle. Elles proviennent de l'ex-mannequin Stacy Williams, qui, dans une entrevue au quotidien The Guardian, dit avoir été victime de jeux sexuels tordus à la Trump Tower en 1993, où elle dit avoir été invitée par Jeffrey Epstein. L'ex-président n'a pas encore commenté, lui qui semble toutefois avoir une sorte d'immunité face à ces allégations. À chaque fois qu'il y a une dénonciation comme ça, normalement, c'est une fin de carrière. Pour Donald Trump, il a toujours réussi à s'en sortir. On va voir l'effet que ça a sur la campagne. Raymond Filion, TV Nouvelle-Ottawa.